Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. En 1990, dans un ouvrage célèbre intitulé Fallen Soldiers l'historien américain George Moss se proposait de revoir la mémoire des deux guerres mondiales. Dans cet ouvrage absolument essentiel, l'auteur expliquait comment la guerre était devenue avec la révolution française jusqu'en 1945 un véritable mythe une forme de religion avec ses valeurs visant, je cite, à masquer le réel et à le légitimer. La mémoire de la guerre, ses massacres de masse, sa violence, en devinrent une sorte d'expérience sacrée, au point aussi d'en être banalisé. Cependant, l'ouvrage de Moss avait un défaut. En effet, il avait laissé de côté une nouvelle forme de guerre, sourde, intérieure, s'attaquant autant aux civils qu'aux autorités politiques, j'ai nommé le terrorisme. Les événements que le monde vit depuis le 11 septembre, ajoutés à la conception binaire de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, nous feraient presque oublier une vérité historique. Le terrorisme est aussi l'apanage des sociétés occidentales. De la Russie tsariste à la France de la Troisième République ou des années 60, des États-Unis d'Amérique à l'Irlande du XXe siècle en passant par l'Italie ou encore l'Allemagne, le terrorisme a été un des avatars de nos sociétés occidentales. Et c'est précisément sur ce lien entre Occident et terrorisme que Storia Voce va s'arrêter aujourd'hui avec Didier Musialdac. Didier Musialdac, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous, merci de cette invitation. Eh bien, merci d'y avoir répondu. Vous êtes professeur à Nanterre, à l'Université de Paris-Nanterre, et vous êtes l'auteur du livre « L'atelier occidental du terrorisme, les racines du mal ». Alors, c'est un ouvrage, je le disais dans mon introduction, qui, de mon point de vue, s'inscrit dans la continuité des travaux de Moss, les prolonge et crée ce lien essentiel entre terrorisme et Occident. Le terrorisme, vous le dites, est indissociable des sociétés occidentales. Tout à fait. Je crois qu'il y a, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a une part d'ombre dans la culture occidentale, que d'ailleurs Georges Moss avait contribué à un peu dévoiler, il avait, comme vous l'avez fortement indiqué, déjà montré que cette société occidentale, au minimum, était bifrance, qu'elle avait apporté beaucoup sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de l'égalité, etc., mais qu'en même temps, elle avait, j'allais dire, fonctionné comme une matrice de destruction. Alors, cette matrice de destruction, il l'avait interrogée à travers la culture allemande, la société allemande, et puis il avait porté son regard, effectivement, sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est interrogé sur le processus de militarisation des sociétés nées avec cette Première Guerre mondiale, et puis aussi les conséquences de cette militarisation, je dirais, durant l'entre-deux-guerres. Et là, il nous montrait un autre visage, et la question, je crois qu'il faut se poser, c'est de savoir tout d'abord en amont, pourquoi les sociétés occidentales, qui, au départ, sont des sociétés à prétention égalitaire, vont basculer dans un monde qui va enfanter le totalitarisme. Ce qui nous pose à nous, les historiens, et aussi les sociologues, les ethnologues, savoir au fond, c'est quoi l'homme occidental ? Est-ce que c'est un homme ouvert uniquement sur le progrès, où il y avait-il une face déjà cachée avant la Première Guerre mondiale concernant ce fameux prototype, cet homme occidental ? Alors, nous allons bien évidemment y revenir. Peut-être un élément important, votre ouvrage n'est absolument pas une histoire du terrorisme. Absolument. Vous décortiquez la matrice intellectuelle du terrorisme. Tout à fait. Ce n'est pas une histoire linéaire. Vous avez d'excellents ouvrages, et en particulier, je voudrais souligner l'apport de Gilles Ferragut, qui a fait un travail remarquable. Que nous avons reçu à ce micro. C'est une des émissions d'ailleurs les plus écoutées. Et il a fait un livre absolument remarquable sur ce plan. Mon idée, elle n'est pas tout à fait celle-là. Vous avez tout à fait raison. Le sens de ma démarche, c'est de poser la question, la question centrale de savoir si, dans la culture occidentale, dans l'histoire occidentale, il n'y a pas eu, à un moment donné, une rupture. Cette rupture, je l'inscris, pour ma part, au moment du développement du capitalisme, de l'accélération du capitalisme, à un moment donné où les sociétés occidentales commencent à voir toutes les valeurs traditionnelles basculer. Et ce thème de la rupture au sein de la culture occidentale, et d'histoire occidentale, a été repris, comme vous le savez, en particulier par Anna Arendt, mais aussi par Kornhauser, qui publie en 1949, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage intitulé « The Politik of Masses » où il montre que, précisément, il y a là une rupture essentielle, c'est le passage à la société de masse. Et ce passage à la société de masse, finalement, on avait eu tendance, nous, à le poser, je dirais, beaucoup plus tard dans le XXe siècle, et il commence à intervenir, précisément, à mon sens, avant la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que l'individu lui-même perd ses points de repère, il y a un processus d'atomisation sociale qui fait que la guerre venant dessus, si je puis dire, va amplifier cette anomie sociale et va aboutir au fait que, précisément, vous avez là, et Anna Arendt, sur ce plan, avait raison, même si on peut discuter à certaines de ses thèses, elle avait raison sur ce point essentiel, c'est que le monde occidental est malade, en 1914, et qu'au fond, le totalitarisme apparaît comme le fruit de ces sociétés qui sont profondément malades. Et donc, vous avez une série d'ouvrages. Il suffit de se rapporter, par exemple, à la révolte des masses d'Ortega y Gasset, qui sort en 1929, vous avez une série d'ouvrages, vous avez les contributions d'Hermann Bloch, sur la psychologie aussi des masses, vous avez beaucoup de travaux dans la fin des années 1920 et des années 1930 qui se repenchent, justement, sur cette culture occidentale, sur cette civilisation occidentale, et qui se disent, attention, il s'est passé à un moment donné, une césure que nous n'avons pas assez prise en compte. Mais alors, je me souviens très bien d'une recension d'une grande historienne que je ne vais pas citer parce que ça serait lui faire trop d'honneur, mais elle faisait une recension du livre de Moss et elle oubliait toute la première partie sur la Révolution française. Absolument. La Révolution, parce que là, vous parlez de la Première Guerre, de la Grande Guerre, or, la Révolution et sa visée universaliste a une place dans cette matrice. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. La Révolution française joue un rôle de précurseur dans ce processus, tout simplement, parce qu'elle inscrit en fait un élément qui est fondamental. C'est un processus de sacralisation des catégories du politique et qui fait qu'à partir du moment où nous sommes entrés dans la Révolution française, le politique devient sacré, la cause politique devient sacrée et à partir de ce moment-là, on est prêt à sacrifier sa vie justement pour cette cause. Et là, nous avons quelque chose qui va traverser tout le XIXe siècle, qui va aboutir à la guerre de 14, et qu'on va retrouver en particulier auprès des révolutionnaires russes d'avant 14. Ce n'est pas hasard, au fond, si on a tendance à considérer que la Russie tsariste est la matrice du terrorisme moderne. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà avant 14 tous les éléments qui concourent à définir notre terrorisme d'aujourd'hui. Nous avons en fait comme élément l'internationalisation, vous avez le thème du sanctuaire, vous avez le recours à la terreur de masse, avant 14, on ne se contente pas simplement de tuer, je dirais, le représentant de l'État. Nous ne sommes plus dans le domaine du tyrannicide, nous sommes dans un domaine où on peut, on entre dans un théâtre, on entre dans un restaurant et on tue le bourgeois. On tue le bourgeois parce que bourgeois, les anards, nos fameux anards qui vont déverser, je dirais, beaucoup de malheurs en France, mais pas seulement en France, ces anards occidentaux, ils font exactement la même chose. C'est la frappe anonyme contre l'individu. Plutôt bourgeois, évidemment, de nature. Le totalitarisme lui ajoutera d'autres éléments qui ne sont pas liés simplement à l'État d'être bourgeois. Mais en réalité, on a un nombre de points qui sont des points déjà fixés avant XIV. Les bases, les bases arrières. Voilà, la notion de base arrière fait aussi très très important qu'on n'a peut-être pas assez relevé, que je relève dans mon livre, c'est que c'est déjà avant XIV ce qu'on peut désigner les marginaux à l'échelle sociale, c'est-à-dire les gens, les groupes qui débarquent dans un pays, c'est-à-dire les immigrés qui n'arrivent pas à se rattacher à la culture du pays dans lequel ils sont entrés, dans lequel ils sont entrés et qui se retrouvent dans un État précisément où ils vont pratiquer le terrorisme. Et là, nous avons quelque chose qui est une sorte de fil rouge qui nous ramène en définitive de ces années que je considère comme les années de césure 1890-1900 qui sont des années extrêmement brutales pour le monde occidental liées à l'industrialisation et notre temps, notre temps qui connaît des bouleversements non moins importants et qui fait que les populations que j'allais dire les plus faibles et les plus exposées dans la société peuvent basculer dans le terrorisme. Il y a une définition que vous donnez, une sorte de bascule intellectuelle où vous expliquez que le fait, l'action, devient propagande. L'action devient propagande tout simplement parce que cette action n'est plus simplement le fait de petits groupes et c'est pour ça que je diffère d'un certain nombre d'analyses qui ont été faites à partir d'excellences aux ouvrages sur le terrorisme. Je diffère sur ce plan parce qu'en fait la propagande c'est tout simplement l'instrument qu'on a créé à l'égard des masses et qu'en fait on a recours désormais à des vecteurs qu'on utilisait évidemment dans le passé mais qu'on va utiliser je dirais de façon beaucoup plus massive à une échelle extrême c'est le recours à l'image c'est-à-dire la photo. Ça veut dire qu'on va sur le plan vestimentaire utiliser toute une iconographie totalement nouvelle toute une façon de penser l'habillement du partisan celui qui est dans le mouvement et qui va pouvoir se distinguer et qui va pouvoir ce que nous pouvons évoquer aussi pour le temps présent avec les islamistes puisqu'il faut se conformer je dirais à un certain type de vêtements à un certain type de pratiques dans sa vie quotidienne pour pouvoir identifier et pour pouvoir aussi faire du prosélytisme donc la propagande est là je dirais le produit précisément de cette mutation qui correspond à ce fameux H.D.M.A.S. que déplorait Ortega qui était un conservateur évidemment convaincu comme vous le savez donc il y a une sorte de cocktail si vous me permettez l'expression entre nous entrons dans l'âge des masses et il y a un lien entre révolution guerre et industrialisation tout à fait il y a l'idée que va d'ailleurs reprendre Hermann Brock à savoir que les masses sont perdues il y a une perte je dirais de sens et malheureusement cette perte de sens va être d'une certaine façon comblée par le recours à la personnalité autoritaire et ça Adorno avait bien montré cet aspect des choses la personnalité autoritaire venant combler justement ce déficit en termes de perte de sens et à partir de là nous avons des masses qui vont adhérer à ces idéologies qui sont des idéologies érigées justement en sacré et effectivement c'est l'âge où on va passer à ce qu'on appelle les religions de la politique ou du politique c'est à dire que le politique dans des sociétés qui sont sécularisées tend à remplacer le domaine du religieux que vous connaissez parfaitement ce qu'il y a d'incroyable en fait dans votre ouvrage c'est que ce que je disais là encore en introduction c'est que notre perception du terrorisme et on l'a vu au moment à la fois des attentats du 11 septembre mais aussi des attentats en France c'est que à tort on disait on revient au Moyen-Âge mais le Moyen-Âge n'avait ne cultivé absolument pas cette violence et vous montrez que c'est un fait moderne et surtout surtout ce qui m'impressionne dans votre ouvrage vous collectionnez le nombre d'actes terroristes voilà page 62 entre 1880 et 1914 pas moins de 16 pays 16 pays connaissent l'expérience d'attentat à la bombe et d'assassinat jusqu'en Australie bien sûr donc ça évoque précisément une crise systémique et non pas il n'y a pas de fumée sans feu voilà et non pas simplement je dirais quelques accès de fièvre qui intéresseraient une ou deux sociétés c'est l'ensemble du système occidental lié au capitalisme et à ses développements tumultueux qui génère cette forme de décomposition des sociétés traditionnelles et qui fait qu'un individu qui est perdu qui se sent perdu rappelez-vous les ouvrages abondent il y a les déracinés de Barès il y a toutes sortes de choses qui nous montrent que ces sociétés ne vont pas bien du tout qu'elles sont malades je reprends un peu la liste et si on se remet dans le contexte de l'époque on est étonné de voir tant de projets même d'assassinats je vous cite là encore en mai 1878 on avait tenté d'éliminer Guillaume Ier l'empereur d'Allemagne à deux reprises Guillaume Ier était sorti personnellement indemne de quatre attentats Bismarck de deux Guillaume II de deux autres la même année le roi Alphonse XIII d'Espagne avait été lui aussi victime d'un attentat etc c'est un inventaire à l'après c'est absolument incroyable c'est à dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui qu'il y ait autant d'attentats sur des chefs d'état tout à fait et ce qui est tout à fait aussi pertinent de relever c'est que comme vous avez pu le lire très souvent ceux qui commettent ces attentats viennent de l'étranger ils ont toute une logistique qui leur permet d'accéder au pays au dernier moment y compris pour la malheureuse ici elle est victime finalement de toute une opération qui est une opération à caractère international nous sommes surpris aujourd'hui nous célébrons entre guillemets et nous constatons nous revenons sur ces tristes événements du 11 septembre et il est évident que le 11 septembre on a on a dit c'est le terrorisme mondial c'est la mondialisation c'est la manifestation du terrorisme à l'échelle mondiale mais déjà avant le 14 moi j'ai été surpris en écrivant ce livre pour constater précisément que le terrorisme fonctionne en réseau international le cas irlandais mais est extraordinaire il y a les branches la branche américaine il y a la branche évidemment irlandaise il y a la branche qui sévit à Londres et il y a des Irlandais il y a une diaspora irlandaise qui est très forte et je reviens assez souvent sur ce thème de la diaspora en matière de terrorisme je crois que c'est un des éléments aussi fondamentaux qu'on n'a peut-être pas assez pris je dirais en compte dans le long terme dans le long terme on s'aperçoit pas que la diaspora existe avant le 14 qui est une diaspora arménienne qui est une diaspora irlandaise qui est une diaspora italienne qui est une diaspora allemande et que ces individus pour des raisons qu'ils avancent comme essentielles c'est à dire faire la révolution et bien vont jouer sur ce registre de la diaspora pour pouvoir avoir la base arrière pour pouvoir intervenir et fomenter ces fameux attentats comment réprimer sur le plan du droit international le terrorisme est-ce qu'il y a un corps juridique qui se met en place en même temps que se développe ce terrorisme en réalité on s'aperçoit que Lemkin lui comme vous le savez va mettre au point si je puis dire agencer le concept de génocide en matière de terrorisme en fait le droit international le droit à balbutier on ne peut pas dire qu'il y ait eu une doctrine avant la première guerre mondiale je dirais même durant l'entre-deux-guerres on s'aperçoit que cette question du terrorisme perturbe les relations internationales tout simplement parce que vous avez des pays qui eux pratiquent déjà le terrorisme interne le cas de la Russie soviétique le cas de l'Allemagne nazie le cas de l'Italie fasciste et que dans ces conditions entre démocratie et dictature comment on pouvait aboutir à une condamnation et même à une énonciation de ce qu'était ce crime de terrorisme donc là on s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe quand même qu'on va retrouver aussi après 45 on va se retrouver dans une situation où on aura beaucoup de difficultés à faire émerger je dirais cette question du concept de terrorisme c'est quoi le terrorisme question et vous avez vu et vous le savez aussi bien que moi que vous prenez n'importe quel livre d'histoire du terrorisme il essaie de vous donner une définition du terrorisme c'est tellement protéiforme qu'on reste toujours sur notre fin à cet égard donc je me suis gardé quand même de faire une définition de type rigide du terrorisme j'ai préféré voir de quelle façon il y avait je dirais des espaces de terrorisme comment ces espaces étaient agencés comment ils fonctionnaient quelle était la structure quels étaient les agents est-ce qu'il y avait des agents intérieurs des agents extérieurs est-ce qu'il y avait des puissances engagées pour le soutien de ce terrorisme c'est plus cette dimanche sur là qui m'a intéressé dans ce livre c'est étonnant ce côté protéiforme parce que autant pour le nationalisme le terrorisme concerne autant le nationalisme que l'internationalisme tout à fait et le nationalisme à l'origine est de gauche puis il passe à droite à la fin du 19ème tout à fait tout à fait il y a un glissement et il y a un glissement qui s'opère il y a un glissement qui s'opère aussi puisque la question nationale devient quelque chose de central dans le monde occidental et puis il y a pour moi donc dans cette question du rapport au terrorisme il y a la machine d'état la question d'une performance de créer un état qui soit éminemment performant pour faire face on n'a pas encore évoqué cette question aux exigences de la modernité c'est quoi la modernité c'est à dire qu'il faut un état rationnel il faut un état qui fonctionne sur un territoire un état qui dénombre ses sujets un état donc qui veut aussi nationaliser ces sujets et là on revient à un certain nombre des préoccupations de Georges Moss que vous avez évoqué au début de votre propos ça veut dire nationaliser ces sujets ça veut dire les intégrer complètement et ça veut dire que les minorités qui elles ne souhaitent pas entrer sous le joug de cet état qui devient de plus en plus oppressif et bien vont basculer pour certaines d'entre elles dans le terrorisme donc la modernité dont on nous dit très souvent que c'est toujours dans le sens du progrès c'est aussi une machine à broyer les identités et nous le voyons bien aujourd'hui maintenant durant cette période de la globalisation ce n'est pas aussi un hasard si nous avons une série de rebondissements depuis le début du 21ème siècle relatifs au terrorisme tout simplement parce que cet écrasement des identités se fait maintenant à l'échelle planétaire alors je reviens à la chronologie quand même à l'époque de la grande guerre quelles sont les conséquences de la grande guerre Mossé voyait dans cette grande guerre une banalisation de la mort cette banalisation de la mort se retrouve dans le terrorisme elle se retrouve dans le terrorisme elle existait déjà à l'état je dirais latent mais avant la première guerre mondiale pour les terroristes convaincus mais je crois que le fait nouveau qu'instaure la première guerre mondiale c'est que la première guerre mondiale a créé d'immenses machines à tuer au quotidien et que des individus comme l'a bien montré l'historiographie allemande après Georges Moss je pense en particulier aux travaux de Karl Dietrich qui montre au fond que vous avez des sociétés et en particulier la société allemande où ceux qui sortent du front vont appliquer l'éthique de guerre qui les amenait à tuer au quotidien va les entraîner vers une application de cette éthique de guerre sur les valeurs de la société civile et supplanter à terme ces valeurs de la société civile ce qui fait que vous avez une série d'individus qui sont inaptes désormais à entrer dans cette société civile et qui sont déçus aussi par cette société civile qui sont déçus par la société politique l'Allemagne on sait le désastre il est utile de rappeler ça l'Italie le mythe de la victoire mutilée donc vous avez tous ces éléments conjugués qui font qu'un certain nombre d'individus basculent et basculent on le montre peut-être pas assez mais ce sont des gens qui vont basculer dans le droit commun et qu'on va retrouver dans le politique qu'on va retrouver dans les masses d'individus qui servent je dirais à la constitution de ces états autoritaires et de ces états totalitaires que ce soit dans l'Europe de l'Est comme évidemment dans les grandes dictatures l'Albanne et l'Italie on retrouve cet aspect des choses et donc les totalitarismes vont se former sur ce terreau de la brutalisation tout à fait sur la brutalisation sur le fait mais vous savez si on fait des parallèles avec notre temps présent nombre de soldats qui sont de retour d'Afghanistan vous savez déjà avec le Vietnam certains malheureusement on les a retrouvés dans le terrorisme intérieur américain c'est à dire l'incapacité d'une certaine façon de s'adapter à la société j'allais dire normale de la vie civile donc il y a là un très très gros problème je crois qu'à un moment donné et c'est un des problèmes qu'il faut se poser c'est le devenir de nos sociétés occidentales nous sommes entrés dans un monde qui va de plus en plus vite et on a l'impression que le progrès technique nous le maîtrisons de moins en moins et que nous sommes embarqués dans une histoire qui nous échappe c'est pour ça que j'avais mis aussi en exergue la prose de Hegel en disant au fond les hommes que savent-ils de leur histoire l'URSS enfin la Russie soviétique se distingue par le fait qu'elle est un état théoriste c'est-à-dire qui pratique la terreur vous décrivez tous les réseaux internationaux et parallèlement ce n'est pas le moindre des paradoxes la Russie soviétique doit elle-même faire face à des terroristes en son sein tout à fait c'est un état qui d'abord au départ le terrorisme et j'avais retrouvé des textes de Litvinov là-dessus intéressants dans le livre que je relate l'URSS se défend évidemment de pratiquer un terrorisme un terrorisme d'état et dit qu'elle condamne extrêmement sévèrement le terrorisme mais comme vous le savez dans les états totalitaires il y a ce fameux dédoublement de l'appareil d'état il y a la vitrine légale et puis il y a ce qui se passe dans la réalité concrète je dirais et qui fait que précisément le terrorisme a été réprimé avec la plus grande sévérité le terrorisme entre guillemets c'est-à-dire les opposants de Staline comme vous le savez c'est-à-dire tous ceux qui étaient opposés au régime d'une façon ou d'une autre étaient taxés de terroristes donc ils étaient embarqués et ils partaient dans des conditions qui étaient absolument dramatiques comme vous le savez le terrorisme intérieur finalement on le voit bien aussi avec Poutine le terrorisme aujourd'hui est une réalité du régime c'est là qu'on voit qu'on fond les catégories entre l'état et le terrorisme il y a un vaste échange qui se fait à travers l'histoire et qui fait que on va retrouver ce couple j'allais dire ce couple infernal c'est-à-dire les échanges entre les deux avec des conjugaisons parfois qui sont très bizarres avec des alliances aussi qui sont très bizarres ça peut exister tout simplement parce que c'est une question de logique de front qu'est-ce qui est le plus important à tel moment lorsqu'on pratique le terrorisme pour reprendre une fameuse distinction de Mao Zedong il s'agit de savoir à quel moment on a affaire à l'ennemi principal ou à l'ennemi secondaire et donc se donner les moyens de lutter par rapport à ça alors il y a énormément je sens que les auditeurs je sens que certains auditeurs seront frustrés qu'on ne cite pas certains événements de l'histoire du terrorisme on ne peut pas tous les citer ils sont ils sont multiples ils correspondent à des idéologies on a parlé de nationalisme on a parlé d'internationalisme on renvoie les deux les deux dos à dos mais je souhaiterais on n'a pas parlé par exemple du premier camp de concentration vous en parlez 1896 si mes souvenirs sont bons en Prusse oui enfin c'est pas en Prusse je crois que c'est à Cuba c'est un général prussien qui inaugure effectivement le premier camp de concentration et là aussi ça fait appel à une mutation dans l'armée qui considère désormais au moins dans certaines armées je ne dis pas que ça relève de toutes les armées mais qui considère qu'un civil est l'équivalent d'un militaire et nous avons sur ce point tout ce qui va se passer en Afrique dans la république d'Orange etc dominé par les Anglais les Britanniques qui sont pourtant je dirais la nation tutélaire de la démocratie vont quand même pas hésiter à faire des camps de concentration on va y concentrer des femmes des enfants au nom justement de ce principe qu'une femme et un enfant peuvent être des ennemis à part entière et donc les enfermer ce qui est terrible c'est terrible il y a un autre il y a un autre moment évidemment la guerre civile espagnole c'est une sorte de laboratoire c'est absolument tragique je le dis là encore aux auditeurs il n'est absolument pas le but n'est pas de minimiser le terrorisme effroyable pratiqué par l'état franquiste entre 39 et les années suivantes finalement au moins 50 000 exécutions mais je souhaiterais m'arrêter sur le drame de Paracuelos que vous décrivez dans votre livre alors ça c'est un drame au fond qui est resté occulté puisque comme vous le savez la dictature de Franco a été extrêmement longue et du côté du monde communiste aussi il y a eu des phénomènes d'occultation qui ont été aussi extrêmement importants et il a fallu effectivement un certain nombre d'ouvrages fondamentaux pour faire sauter et c'est vrai que nous sommes et dans certains pays il y a toujours un certain retard à reconnaître un certain nombre de crimes justement sur cette affaire de Paracuelos donc Paracuelos c'est dans les voilà c'est pour situer c'est tout près de Madrid c'est la banlieue de Madrid et au moment un des moments les pires de la guerre civile où justement donc il y avait une avancée il y avait des risques de débordement ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un certain nombre de membres de l'armée franquiste qui étaient donc détenus dans des prisons et nous avons un phénomène qui est comparable à ce qui s'est passé je dirais à double titre à la fois on peut relever dans notre mémoire française ce qui s'est passé en septembre 92 avec les massacres dans les prisons et également on peut évoquer ce qui s'est passé à Catine les historiens espagnols certains historiens maintenant disent que c'est une anticipation de ce qui se passe à Catine c'est-à-dire l'idée que les membres des prisons ceux qui étaient là détenus pour fait militaire devaient être exécutés en masse et c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec des personnages pourtant qui ont eu un devenir politique puisque c'est c'est Carrero Blanco le futur dirigeant du parti communiste espagnol qui à l'époque si mes souvenirs sont bons a 18 ans est le grand prescripteur de ces massacres sur les ordres de Moscou ce qui a de terrible dans l'affaire espagnole parce qu'on pensait que c'était un privilège des nazis ce que j'ai découvert moi sur le plan des archives rares archives que nous avons c'est que les agents soviétiques du NKVD qui étaient sur place en fait ont inventé ce processus pour faire disparaître les corps c'est à dire une chambre une crématoire portative et probablement qu'une des grandes victimes très connues Nin qui était un dirigeant du POUM le POUM je vous rappelle c'est la partie qui était évidemment très opposée aux franquistes et bien son corps n'a jamais été retrouvé tout simplement parce qu'il a été brûlé comme le corps de nombre d'opposants donc certaines familles demandent encore et le massacre si je ne me trompe pas sur le chiffre relève de 50 000 morts à peu près donc ce n'est pas une plaisanterie c'est pas si je puis dire en matière de massacre on tue un individu c'est déjà largement suffisant mais quand on atteint ses effectifs ça devient précisément un crime d'état alors vous évoquez bien évidemment aussi le terrorisme nazi le terrorisme fasciste nous avons parlé de l'international rouge mais il y a aussi l'international noir il y a une internationale noir qui est très efficace très efficace et qui renvoie je dirais à quelque chose de centrage justement qu'avait développé je disais tout à l'heure dans l'introduction Nolte et puis et Osborne Nolte pour la guerre civile Osborne pour l'âge des extrêmes c'est à dire que nous sommes passés dans le monde un monde qui est dominé par le primat de l'idéologie et au nom de ce primat de l'idéologie qui relève du sacré on n'hésite absolument pas et on a la conscience totalement tranquille pour exécuter pour liquider tous les opposants pour liquider les dissidents au nom de cette idéologie purificatrice c'est l'idée qui est purificatrice et qui autorise le massacre mais cette fois-ci avec le totalitarisme nous sommes dans un cadre où c'est l'état qui est le prescripteur et qui met au point que ce soit pour je dirais le fascisme et le nazisme comme pour le communisme qui établit la règle et qui fixe les quotas le nombre de personnes à exécuter et cette question d'idéologie au départ je pensais pour ma part qu'elle allait s'estomper justement avec je dirais la fin du communisme et qu'après 45 on allait aussi réduire ces aspérités mais en réalité on s'aperçoit que l'opposition le je dirais le le développement du communisme après 45 l'avancée de Staline en Europe va décupler l'anticommunisme et on va se retrouver en revanche dans un nouveau dilemme soit on est anticommuniste ou soit on est farouchement communiste et à partir de là ça veut dire que cette idéologie continue de faire ses ravages au nom du sacré de part et d'autre et les américains et les états unis vont s'enfermer dans cet anticommunisme ça va devenir une forme de paranoïa mais à une échelle invraisemblable invraisemblable qui va conduire en particulier les états unis à avoir une politique vis-à-vis de la Russie soviétique complètement aberrante c'est à dire tant faire un diable permanent avec une force toujours aussi imposante et en particulier dans cette affaire de l'Afghanistan on va aboutir au fait que on va se dire c'est une bonne occasion de liquider le communisme et qu'en même temps liquidant le communisme les américains y sont arrivés comme vous savez mais ils ont fait surgir une autre menace cette fois-ci une menace qui est le terrorisme à multifacettes à l'échelle internationale il n'y aurait beaucoup à pas dire sur le problème de cet antagonisme entre Russes et Américains alors vous y consacrez beaucoup de pages le terme d'islamisme apparaît assez tardivement dans votre ouvrage est-ce que il est lié à l'émergence des nationalismes arabes il est lié d'une façon je dirais oui il est lié mais il est plus lié à l'échec des nationalismes arabes à l'échec d'hommes comme Nasser qui en définitive était j'allais dire acquis à l'idée d'un état à l'occidental qui fonctionnerait à l'occidental et qui ferait que précisément on allait accéder à ce fameux âge de la modernité qu'avait connu l'occident et qu'on allait pouvoir emprunter le même chemin en réalité Nasser va aboutir à une impasse sur ce plan et on voit très bien ce qui se passe et c'est pour ça que je parle pour ma part d'un choc en retour par rapport à l'occident pour le reste du monde pourquoi ? parce que le reste du monde va connaître une immense déception par rapport aux deux recettes qu'avait concoctées l'occident la version marxiste qui aboutit à un échec cuisant il suffit de supporter sur l'Algérie ne serait-ce que pour prendre cet exemple et je dirais l'idée d'une démocratie qui fonctionnerait à l'occidentale et qu'on pourrait je dirais imposer à ces pays qui sortent de la colonisation au moment de la décolonisation et faire au fond des pays qui nous ressembleraient un peu à grands traits et naïvement qui seraient sur la voie du procré or en réalité ça n'a pas fonctionné parce que de la même façon ça signifiait qu'on a annihilé leurs racines profondes et que par là même on préparait le terreau de quelque chose de redoutable qui est l'islamisme c'est quoi l'islamisme ? si vous prenez les grands spécialistes actuels qui travaillent sur ces sujets ils vous disent tous la même chose l'islamisme ça ne relève plus de la religion c'est une idéologie politique c'est une façon de contester l'occident et si on regarde et c'est aussi un des aspects de mon travail si on regarde les choses la révolution islamique comment elle se fait ? cette révolution islamique elle se fait à travers une série d'instruments et de catégories et si on prend en particulier le cas de l'imam Khomeini l'imam Khomeini qui au départ est démuni sur le plan de la science politique pour construire son état islamique qu'est-ce qu'il va faire ? il va utiliser il va acclimater et ça c'est quand même quelque chose de remarquable de sa part un certain nombre de catégories le thème de la révolution le thème du parti le thème de l'avant-garde avec les Mollah et il va réussir son coup si je puis dire de cette façon-là sans les catégories politiques de l'occident la révolution islamique n'aurait pas été donc nous sommes pas si vous voulez vous avez évoqué tout à l'heure Huntington guerre des civilisations c'est bien gentil en réalité si on regarde les choses je ne le trouvais pas il y a il y a un échange en permanent entre civilisations mais des civilisations qui sont en je dirais en conflit permanent pourquoi ? parce qu'ils luttent pour l'universel et c'est ça qui est redoutable dans l'islamisme c'est que la revendication de l'islamisme c'est de changer l'homme à l'échelle de l'universel et non pas simplement pour le monde arabe et le monde musulman alors vous n'épargnez pas non plus les puissances démocratiques notamment les Etats-Unis et puis disons-le carrément la CIA aujourd'hui est-ce que ces Etats démocratiques de votre point de vue n'ont pas abandonné finalement cette fibre qui qui en faisait une de leurs caractéristiques par le par le par le passé c'est à dire quelle fibre vous montrez que certains comment certains Etats démocratiques ont su utiliser le terrorisme on parlait tout à l'heure de l'international noir est-ce que aujourd'hui j'allais dire pour voir un peu vers l'avenir est-ce qu'au fond vous avez une vision optimiste des choses par rapport à ces Etats démocratiques ou bien plutôt pessimiste moi je suis plutôt je me définirais comme pessimiste actif c'est à dire en fait je pense que nos sociétés sont menacées qu'il y a là et je rejoins si vous voulez justement un certain nombre de conclusions qui ont été émises par des spécialistes beaucoup plus éminents que moi à savoir l'existence d'une fracture dans toutes les sociétés occidentales la fracture étant liée justement entre le global et le local entre le global et le local entre les valeurs où là il y a vraiment des problèmes qui sont considérables sur le plan de la quotidienneté il ne faut pas non plus se leurrer là les problèmes sont réels la seule façon qu'il y aurait de s'en sortir entre guillemets ce serait de créer un islamisme démocratique entre guillemets c'est à dire qui accepterait qui accepterait le politique or si nous nous situons dans l'islamisme n'oubliez pas la devise des frères musulmans qui disaient les frères musulmans disaient de toute façon le politique c'est aussi la religion tout est politique tout est religieux donc à partir de ce moment là ça devient extrêmement compliqué soit vous acceptez une forme d'autonomie du politique et vous conservez cet aspect c'est à dire il y a le politique et il y a notre façon de vivre mais dans dans le Coran les choses aussi sont étroitement imbriquées et ça c'est très compliqué et bien merci beaucoup Didier Musiel-Dlac l'atelier occidental du terrorisme les racines du mal un livre je ne pense pas l'avoir dit paru chez Arquet édition que je vous conseille chers lecteurs chers auditeurs pardon et c'est un livre à lire aussi avec le livre sur la brutalisation des sociétés européennes qui est un indispensable on va dire un classique de la pensée politique sur la violence c'est moi qui vous remercie pour cet entretien merci et à très bientôt merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens je vous remercie je vous remercie à la prochaine